C'est impressionnant. Après, c'est vrai que les deux buts donnés, à 4-2, tu te dis mais je sais pas, est-ce qu'ils vont le faire et tout ? Non, mais non. C'est impossible, tu veux pas te dire ça. C'est aussi le fait que Barcelone se relâche. Mais ils mènent 4-0, tu vois le but de Makoun, c'est une belle tête et tout. Il n'y a aucune réaction dans la défense barcelonaise. Parce que je pense que ça les a même impressionnés eux-mêmes, la mi-temps qu'ils ont fait. Et à 4-0, ils ont eu peut-être un peu de suffisance. Parce que tu vois, c'est clair. Après, c'est bien. Ce que Lyon marque d'entraînement dans la mi-temps, c'est bien. Mais après, à ce moment-là, ils ont joué un peu plus bas, les Barcelone et peu à peu, ils sont remis à contrôler le match. Il y avait mis face à l'église. Ils ont joué intelligemment. Même les Lyonnais, quand tu vois, tu regardes toutes les statistiques de ce match, les tirs, la position de balle, les fautes. Les Lyonnais, 5 cartons jaunes, 1 carton rouge. C'est pas possible. Je veux dire, c'est une 3 classe d'écart. Et ce qui pose la question, tout les écarts sont comme ça. C'est clair. Mais ce qui pose la question, ce qui est complètement... Enfin, moi, ça me fait mal, au fond. C'est que vaut le championnat français. Ça veut dire que quand tu es 7 fois champion de France, tu restes un petit. Tu vois, en Ligue des champions, une équipe va rencontrer une équipe 7 fois championne d'Angleterre, d'Allemagne, d'Italie, d'Espagne. Mais en face, tu as une équipe extra. Non, 7 fois champion de France. 7 fois champion de France, c'est non. Après, ça, c'était la subtilité qu'on connaît à Jean-Michel Aulas, d'avoir un peu dévié le sujet, sa déclaration d'après-match. Il n'a presque pas parlé du match en lui-même et de la déroute lyonnaise. Et il a tout de suite basculé le sujet sur le thème plus général du foot français. C'est intelligent parce que son discours général sur le foot français, tout le monde est d'accord avec lui. Enfin, je veux dire, on ne peut que être d'accord avec lui. Mais maintenant, c'est vrai que, tu vois, c'est un peu déchargé un peu, tu vois, ce qui est passé. Genre, la taule qu'on a prise ce soir, c'est la taule du football français. Et puis, c'est une façon de dire, oui, mais voilà, Lyon a porté le football français par ses petits bras pendant des années. Maintenant, il n'y arrive plus. Alors que finalement, ben non, il ne faut pas non plus déconner. Lyon, à part manger. Moi, je pense franchement que l'impact de Lyon, bon, bien sûr, ça a été une belle vitrine pour le football français pendant quelques années. Maintenant, ils ont quand même aussi... Il faut bien pointer du doigt aussi les erreurs lyonnaises, quoi, je veux dire, ils en ont fait aussi, tu vois. Tu sais, c'est ce point de changement de France, c'est super, mais c'est vrai. Le constat que tu te fais taper tout le temps en huitième, enfin, je veux dire, il faut dire que c'est aussi un constat d'échec à un moment donné. Surtout, cette année en particulier, mais depuis les dernières années, c'était la Ligue des Champions en objectif. À temps, à temps, à temps de la saison, ils disent, Ligue des Champions, c'est objectif, victoire finale, minimum, demi-finale. Je veux dire, tu prends une tôle monstrueuse en huitième pour le contre le Barça. Donc, il faut quand même pointer, peut-être qu'on n'a peut-être pas le temps de le faire, mais vraiment, il y a quand même aussi des erreurs lyonnaises, vraiment, qui sont imputables personnellement à ce club. Et voilà, il faut peut-être en parler. Après, maintenant, le discours généreur sur le football français, je suis totalement d'accord. C'est clair que ça révèle un... Après que Lyon vient de dire, oui, on a porté à bout de bras le football français pendant des années. Lyon a aussi pillé quand même des clubs qui avaient des joueurs extraordinaires dans leur rang, sans essayer d'aller voir ailleurs. Et prendre des joueurs... Enfin, je ne sais pas, quand au bout d'un moment, tu as l'ambition de la Ligue des Champions, tu vas essayer d'aller voir ailleurs. Lyon a les moyens d'aller voir ailleurs pour faire des achats plus conséquents qu'aller chercher des Ederson, des... Je ne sais pas moi, des Makoun, des Keïta, etc. Dans les clubs de Lyon, finalement, se retrouvent complètement... Tu vois le regroupement. Pjanic, un joueur d'axe. Ederson, un joueur d'axe. Delgado, un joueur d'axe. Que des joueurs d'axe, dans un système historique lyonnais, en 4-3-3, avec justement des ailiers percutants. Alors qu'on n'en a plus aucun, tu vois. Enfin, je veux dire, ça, c'est une grosse erreur des lyonnais. Enfin, il faut le dire aussi, quoi. Pourquoi revenir dans une prochaine émission sur un petit peu le football français, là ? Qu'est-ce qu'on en pense, quoi ? Qu'est-ce qu'on a envie de dire, quoi ? Qu'est-ce qu'il faudrait changer ? Peut-être que c'est un petit projet d'émission qu'on pourra faire un de ces quatre. Absolument. Alors après, je ne sais pas si on a un peu de temps, revenir un peu sur des performances individuelles. C'est vrai que là, on a vu que... Benzema est le grand perdant. On va parler de Benzema, quoi. Benzema, c'est le grand perdant de ces deux. Et surtout, je crois que c'est le vrai, quand même, le fait de se taire. Tu te souviens de ses déclarations, juste avant le match allé ? Voilà, donc, entre guillemets, le résultat, la double confrontation du Barça va conditionner un peu ma décision sur mon avenir. Là, je veux dire, parce que tous les yeux espagnols étaient arrivés sur lui. Et je veux dire, qu'entre le match et le match retour, il n'y en avait que pour Benzema en Espagne. Je veux dire, c'était le danger, tout ça. Je veux dire, ce n'est pas une belle image qu'il a montrée. Parce que là, je suis désolé, mais tout le monde en Espagne a raison, le droit de se dire, mais qui c'est réellement ce Benzema ? Parce que Benzema, bon, alors c'est vrai qu'il est... Après, ça participe aussi du jeu global et Lyonnais. Il n'a aucun ballon du tout. Il n'a pas beaucoup de ballons, même en même temps. Il est loin, mais je veux dire, les autres casques qu'il a, il les croque, même au niveau de l'état d'esprit et tout, tu sens qu'il n'est pas dedans. Ce n'est pas une belle image qu'il a donnée. Le nombre de hors-jeu qui... Oui, il est tout le temps hors-jeu et tout. Il était hyper mal placé. Quand un mec qu'on affirme partout et en même temps, d'une certaine manière, qui s'est affirmé lui-même comme un futur genre extraordinaire, je veux dire, ce n'est pas une prestation qui est en adéquation avec les discours. Et avec le potentiel qu'on affirme. Je pense que c'est le grand-père dans cette double confrontation parce que s'il était sorti un petit peu plus victorieux de ça, ça lui aurait ouvert des portes. Oui, absolument. Même s'il avait marqué un but. Je peux dire que le discours de Olaz, la clause de Belzema, il vaut 100 millions d'euros. Je pense que là, je veux dire, il ne peut pas le vendre 100 millions d'euros. Ce n'est pas possible parce que les Espagnols, je veux dire, c'est normal, ils voient Benzema un peu avec des résumés en France. Mais je veux dire, l'important, là, c'était l'occasion ou jamais parce qu'ils étaient, voilà, Benzema, il était là devant tout le monde. C'était à ce moment-là, c'était sur ces matchs-là qu'il devait prouver. Quand tu veux être pris par un grand club comme le Barça, par exemple, pour l'image que le Barça aurait voulu... Déjà, mais en plus, ce n'est pas grâce au discours de tout le monde, de la France entière et de nos commentateurs. Oui, Benzema, c'est le meilleur joueur du monde. Ce n'est pas ça qui va convaincre un club, tu vois. Ce n'est pas ça. Ils vont regarder, ils s'en brandent de ça. Ils vont regarder les prestations, quoi. Ben voilà, qu'est-ce qu'il donne en équipe de France quand il y a un gros match ? Qu'est-ce qu'il fait, Coupe du Monde ? Qu'est-ce qu'il fait à la Coupe d'Europe ? Qu'est-ce qu'il fait en Champions League, tu vois ? Est-ce qu'il est capable de renverser un match ? Est-ce qu'il est capable de tenir son équipe ? C'est ça qu'ils regardent. Ils n'en ont rien à foutre, des discours, quoi. Et surtout qu'en Espagne, ils vont fonder leur jugement sur un joueur, sur les matchs qu'ils ont vus de lui. Et les seuls matchs qu'ils ont vus de lui intégralement, c'est la double confrontation contre le Barça. Et il n'a pas été bon. Benzema, le grand perdant de ces double confrontations, je pense que les portes se referment pour lui sur un avenir à l'échanger. Bon, après, il ne faut pas non plus exagérer. Ce n'est pas sur ce match que tout va se faire. Il y a des émissaires, des grands clubs qui viennent voir plusieurs matchs, qui suivent des joueurs. Maintenant, c'est vrai que là, il a quand même été décevant, quoi. Mais là, tu as envie de te dire, si dans une perspective, tu te dis Benzema signa au Barça, tu te dis, mais il va jouer où ? Il va jouer quand ? Il va jouer où ? Enfin, ce n'est pas possible, quoi. Je veux dire, Henri, là, il plante deux buts, il joue au côté gauche. Enfin, là, Benzema, il ne peut pas prendre la place d'Henri. Et encore moins de Samuel Eto, tu vois, c'est impossible, quoi. Je veux dire, c'est une messie. Voilà, c'est Benzema, côté droit, place de messie. Enfin, je veux dire, c'est des héréditudes, quoi. Donc, euh...